Et bonjour à tous, c'est John Jordan et on se retrouve aujourd'hui sur Dokkan Battle, vidéo news aujourd'hui en plus de la vidéo de ce matin. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le bouton i en haut à droite, il s'agit du Super Battle Road Extrême Intelligence que j'ai réussi grâce à beaucoup de chance, vous vous en doutez, donc allez voir ça si ça vous intéresse. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a de sympa aujourd'hui en termes de news ? Donc, concernant la JAP, rien à dire de plus, si ce n'est que Thales Extrême Agilité, qui sera certainement un leader de catégorie et qui aura une mécanique de transformation comme le Ultra Instinct ou le LR, eh bien, arrive début avril, un truc comme ça. Sur la globale, on a des news qui sont tombées, d'ailleurs merci à Nordax et à Monsieur Kowai, lien dans la description si vous voulez les suivre sur Twitter. Et on a l'émission limitée de la célébration des 1000 jours, qui on savait aller arriver très bientôt, et puis on a aussi quelques événements qui vont arriver à côté. Et puis, il y a aussi quelques infos qui sont moins sûres, mais voilà, je vous en parlerai après, plutôt vers la fin. Alors, l'émission limitée, donc il y aura deux parties a priori. Bon, ok. Première partie, donc, alors j'imagine, voilà. En fait, il y a l'émission limitée, première partie, deuxième partie. La première partie, il va y avoir un certain nombre d'événements que je vais vous montrer après. Et je pense que la partie où on n'est pas trop sûr, parce qu'il y a des trucs, il y a des infos dans la database, mais il n'y a rien de fixé, je pense que ce sera pour la partie 2. Et d'ici là, il y aura une autre maintenant, soit un truc qui fait que ce sera, entre guillemets, officialisé, enfin au niveau de la database. Alors, donc, première partie, quotidien, donc, utiliser 30 ACT, deux tickets des 1000 jours. Alors, le portail des 1000 jours, c'est un portail où il y aura tous les Neo-God tiers, tous les God tiers, etc. Même tous les tout premiers leaders, je crois, Freezer Full Power et compagnie. Donc, c'est sûr que c'est un portail qui, sur le papier, fait rêver, sauf que le hors-portail est quand même présent, c'est quand même incroyable. Je veux dire, déjà, le détecteur fait 35 cartes, je crois, un truc comme ça. Donc, pour avoir la carte que tu veux, bon courage. Et en plus, il y a un hors-détecteur. C'est-à-dire que tu as quand même une chance sur deux, quand tu as nécessaire, d'avoir du hors-portail. C'est quand même incroyable. Sur un portail où il y a 30 cartes dans le détecteur, tu ne mets pas de hors-portail. Si tu es un peu prêt au net avec les joueurs, tu ne mets pas de hors-portail. Bon, bref. C'est gratuit. On ne va pas cracher dessus, mais le fait est que, même si c'est gratuit, c'est quasi impossible de dropper quelque chose de bien. Enfin, voilà, c'est toujours pareil. Les statistiques, il y en a qui vont dropper. On verra bien ce qui va se passer. Je pense que je vais les stacker, les tickets, et puis on fera un live invocation, un truc comme ça. Enfin, on verra bien. Ensuite, réussir d'Ido Canevent, d'IDS. Il s'agit même que c'est une mission limitée. Ce ne sera pas quotidien. Ça paraît logique. Utiliser 1000 ACT, un vieux Kai. Partie 2, toujours pareil pour les tickets. Réussir 30 stages, 7 DS. Réussir un Xtreme Z, éveil 3 fois. Est-ce qu'il parle du genre le Goku, si tu fais 3 étapes, ça marche ? Je pense que c'est ça. 3 DS, ok. Utiliser 1000 ACT, une statue en platine. Ok, bon, on aurait aimé un deuxième vieux Kai. Alors, concernant les différents events. Oui, non, c'est sûr que si je clique sur OBS, ça ne va pas marcher. Alors, on a l'arrivée, évidemment, du Goku LR des 1000 jours. Donc, le Goku LR des 1000 jours, le voici. Alors, j'ai dû retourner sur le wiki anglais parce que, sur le français, il n'y avait plus la... Ça ne marchait pas, la page, il y avait une erreur. Bon, ce n'est pas grave. Dégâts gigantesques, dégâts titanesques. La première spé, il augmente l'attaque des allées de 20% pendant un tour. Sur la deuxième spé, c'est attaque et def, des allées de 25% pendant un tour. Très, très bien. Il est très fort, il est très, très fort, ce Goku LR. Il est vraiment ouf. Attaque plus 77%. Je rappelle que, les gars, quand il s'agit d'un LR, vous allez dire, oh, 70%, c'est pas ouf. Végétau bleu LR, les gars, 80%, c'est un monstre. D'ailleurs, la vidéo showcase arrive demain. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts sur la jap. Donc, attaque plus 77%. Si on considère qu'on peut le mettre à 100% parce que ses branches sont débloquées, c'est très bien. Et ce n'est pas fini parce qu'en plus, attaque et def plus 7% et récupère 7777 PB, ce qui est pas mal. Par qui obtenu ? Donc, le mec, si on récapitule, c'est une sorte de support. Parce que si tu le mets en première position, il va augmenter l'attaque, voire la défense des alliés. C'est un cogneur. En plus, il peut aussi être tanky parce qu'il a des stats de LR. Notamment à 100%. Il augmente sa défense et son attaque, même si c'est 7%. C'est pas dégueu. C'est un LR, les gars. Et en plus, c'est un soigneur. Et un très, très bon soigneur. Parce que c'est quasiment 8000 PB par ki. Sans couleur de ki. Excusez-moi, mais c'est ouf. Il est ouf. Enfin, franchement, il est ouf. Au niveau des liens, c'est pas mal aussi. Z-Fighter, c'est qui commence à être très répandu. 15%, notamment avec Ultimate Gohan. Préparant au combat. Origine des Saiyans. Guerrier vétéran, pareil, ça commence à être bien répandu. Pouvoir légendaire, le lien des LR. Au niveau des stats, si vous l'avez maxé, c'est à droite. Donc, quasiment 19000 PB, 18000 en attaque, 12000 en défense. L'ASP est très, très joli. Il est ouf. Franchement, il est oufissime, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Il faut avoir 1000 jours de jeu. C'est-à-dire qu'il faut jouer depuis le tout premier jour. Me concernant, j'aurai ce Goku LR dans 400 jours. Voilà. Donc, ah mince, j'ai oublié de retirer l'animation. Donc, dédicace à la personne qui vient de s'abonner. S'il regarde la vidéo. Donc, voilà. Ah oui, j'oublie un truc hyper important. Le leader, qui plus 3. Et HP Attaque et Def plus 100%. Bien sûr. Donc, un leader deux fois supérieur à ce que Rosé et Vigeto Bleu ont leur temps proposé. Alors, c'est une carte gratuite. Bon, ok, il faut 1000 jours. Bon, mais c'est quand même une carte gratuite. Donc, autant te dire que les teams Rainbow, genre si tu veux mettre tes LR, tous tes Neo-Gods. Enfin, tous tes Neo-Gods, pas tous, mais vous avez compris le délire. Avec lui, ça va être violent. Bon, bref. En tout cas, il est très très fort. Ensuite, une autre carte free-to-play. En fait, il y a une carte free-to-play, ce qui va suivre. De qualité supérieure, il s'agit de Lapin-Abeille. Je pense que vous l'avez tous. Alors, Lapin-Abeille, c'est une carte free-to-play qui mérite d'être mise à 100%. Oui, parce qu'elle va obtenir son éveil. Donc, on va avoir un nouveau niveau avec 100 ACT et on récupérera une médaille à chaque fois. Et je crois qu'il en faut 7 ou 5, je ne sais plus. 5. Il y a 5 médailles. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, le leader, Osef. Dégâts Colosso, alors comment c'est énorme ? Elle peut stun à 25%. Récupère 30% des dégâts figés en PV, c'est quand même un Bukolo. Sauf que, en l'occurrence, bon, Bukolo, on pourrait le mettre à 100%, mais il ne fait que ça. Donc, ce n'est pas très intéressant. Sauf qu'elle ne fait pas que ça. Donc, déjà, peu stun, régénération et grande chance de réduire les dégâts suite 50%. C'est extrêmement fort. Sachant que, grande chance, dans son cas, je crois que c'est 75%. 70-75. Donc, elle peut stun, Régène et elle peut tanker de ouf. Et vraiment de ouf. Parce qu'une réduction de dégâts de 50%, c'est mieux qu'une défense élevée. Enfin, bon, ça dépend. À bout d'un moment, la défense, c'est mieux, mais vous avez compris. Les liens, c'est pas mal. Dans la team Super Pui, GT, l'origine des Saiyans, brisé la limite, ok. Innocent, pourquoi pas. Donc, c'est une excellente carte free-to-play. Elle mérite sur 100%. Bon, après, sur la global, on est en PLS d'orbe de puissance. Donc, à moins qu'il fasse quelque chose et qu'il nous en donne. Ça va être compliqué, même pour moi. Je ne sais pas si j'ai tous les doublons. Je ne sais plus. Elle est spédiste, mais je ne sais pas si j'ai tous les doublons. Je ne crois pas. Quoi qu'il en soit, je ne pourrais pas la mettre à 100%, même si j'en ai envie. Dans le Battle Road, elle est extrêmement intéressante. Parce que, le stun, c'est bon. Le stun, c'est le truc le moins intéressant. Parmi les trois choses, mais la Régène, elle est ouf. Parce que quand elle crit, même si elle tape à 200 000. 30% de 200 000, ça fait 70 000. 70 000 PV, c'est beaucoup. Imaginez, elle fait une double attaque. Et grande chance de réduire la dégâts de 50%. Pareil, hyper utile en Battle Road. C'est mieux que d'avoir de la défense. Encore une fois, si tu as énormément de 200 000 de défense, c'est mieux que de la réduction de 50%. Mais tu m'as compris. En général, c'est plus intéressant. Sachant que c'est une carte totalement free-to-play. Donc, voilà les amis. Ensuite, le Raditz qui arrive. Alors, le Raditz, qu'est-ce que c'est ? On va pouvoir le farmer SSR. Alors, on ne peut pas monter l'aspect du Raditz de puissance. Parce que c'est un Raditz Osaru. Ce Raditz, c'est votre issu de secours pour l'ETB. Si vous n'avez aucun carnage viable. Alors, quand je dis viable, c'est-à-dire... Imaginons que tu as Magintech. Si il est SP1, c'est mort. Si tu n'as pas de doublon, c'est limite mort. Alors, quand je dis viable, c'est... Est-ce que tu as Broulier à l'air ? Ou est-ce que tu as Magintech 100% SP10 ? Bon, tu m'as compris. Lui, donc c'est une carte free-to-play, évidemment. Donc, on va pouvoir farmer totalement. D'ailleurs, c'est un leader de catégorie. C'est un petit leader de catégorie. De la catégorie Guerrier Inférieur. Alors, je peux vous montrer. Bon, c'est pas... C'est pas très intéressant. Il y a pas mal d'Ozarou, Thales. D'ailleurs, Thales, Extrême Magie, sera peut-être leader de cette catégorie. Mais si c'est le cas, c'est pas ouf. Parce qu'il n'y a rien, quoi. Enfin, il n'y a rien de ouf, quoi. Il n'y a rien de transcendant. Alors, regardez, en T8, il n'y a que ça. Donc, bon, c'est un peu... Il y a tristesse. Mais bon, voilà, c'est pas dégueu. Donc, qu'est-ce qu'il fait sur A10 une fois éveillé ? On va directement aller sur la version éveillée. Donc, évidemment, on pourra le mettre 100%. 4 doublons, sans problème. Leader, qui plus 4. Attaque plus 80%. Et PVDF plus 40%. Donc, c'est pas dégueu pour un leader free-to-play. Dégâts massifs. Donc, c'est dégâts énormes sur tous les ennemis. Carnage. Attaque personnelle plus 50%. Début de tour. Et alors là, regardez. La carte qui a été faite pour le TB1. Qui plus 6. Attaque EDF plus 30% s'il y a 2 ennemis ou plus. Vous savez très bien que dans le TB, il y a 7 ennemis en face. Donc, comment te dire qu'il aura ce passif d'activer ? Ça veut dire quoi ? En TB, tu sais que le leader n'est pas actif. L'ami leader. Donc, lui, il partira à qui plus 9. Non, même pas. Qui plus 10. Parce que si tu le mets en lead, tu as qui plus 4. Bon, après, si tu mets rosé, tu partiras à qui plus 9. Puis, s'il y a rosé à côté, tu vois le délire. Donc, tu vas partir en SP ultra facilement. Pareil, il mérite son 100%. Bon, ceux qui ont brûlier l'air, non. Parce que brûlier l'air sera toujours plus intéressant. Sachant que ce Raditz, même à 100%, malheureusement, le x30, c'est compliqué. Ce Raditz, normalement, arrive à se débrouiller en x20. Il one-shot quasiment tout le monde, à tous les coups, quasiment. Même si, je pense qu'il peut y avoir quelques exceptions sur des grosses cartes endurance. Mais après, bon, s'il crit, c'est bon. Mais, comment dire. Donc, en tout cas, sur du... Je vais y arriver. Sur le TB en x20, ça passe. Après, le TB en x20, ça se fait. Mais bon, évidemment, c'est plus long. Mais ça peut se faire. Donc, voilà. Au niveau des liens, part au combat. L'origine des seriens, cauchemar, très très bien. Pas grand chose à dire, brisé la limite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Donc, au niveau des stats, 5800, 8800 attaques et 4100 défenses, excusez-moi. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais poussière, je crois, qui me monte au cerveau, au nez plus particulièrement. Alors, donc, au niveau des liens, très bien. Les stats correctes, sachant qu'on peut le mettre à 100%. Alors, pas facilement dans le sens où il faut des ordres d'intelligence, mais vous m'avez compris. Donc, ça peut être votre tissu de secours pour le TB, si vous n'avez rien de viable. Ça peut tout à fait faire le café. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Non, ça, on a déjà vu. Ah oui, alors. Donc, il y a le story even de Bojack qui revient le 10 avril. La carte de Bojack a été traduite comme c'est écrit, comme Nordax l'a écrit. Mais pas de date pour l'instant. Moi, je vous dis clairement, ça arrivera pour la partie 2. C'est quasiment sûr et certain, ça arrivera pour la partie 2 de la célébration. Tout simplement. Alors, Bojack LR, très rapidement, parce que bon, on en reparlera. C'est pour moi le meilleur des Néo LR. Voilà, tous ceux qui sont sortis, même le Goku aussi, je crois, qui n'est pas encore sorti pour moi. Bojack est meilleur. Très rapidement, dégâts gigantesques, ok. Dégâts titanesques, attaque plus 40% pour les alliés pendant un tour, c'est ouf, pour les alliés extrêmes. Attaque à 9% comme Végétaux Bleu LR. Sauf que lui, plus les PV sont élevés, plus il aura de l'attaque, plus les PV sont bas, plus il aura de la défense. Donc, il est très polyvalent. Donc, il est très 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 fort, des stats de Néo LR, rien à redire. Le problème avec Bojack LR, c'est ses liens. Alors certes, si tu mets Bojack Aji à côté, oula, ça approche comme jamais, ça va être le feu. Mais, par contre, après, hormis ça, c'est un peu compliqué. Bon, après, il a récupération. Donc, dans le team de Golden Ange, pas mal de cartes en récupération, donc ça passe à peu près. Brigitte à Limite, ça dépend des cartes qu'on joue, mais Metal Cool Eye l'a, par exemple. Donc, on peut s'en sortir, mais c'est des liens qui sont un peu compliqués à proc, à part si tu joues un Bojack ou un Goku A, puis par exemple, qui va sortir aussi un nouveau SR. À côté, on en reparlera plus tard, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. Donc, Bojack LR, le meilleur LR. Bon, comme j'ai réussi le battle de rôle d'extrême intelligence, je m'en fous un peu. Bon, je pense que j'invoquerai un petit peu dessus, mais on verra, on verra bien. Donc, voilà, concernant les infos qui n'étaient pas sûres, donc il y avait, bon, ce Bojack est traduit, mais dont on n'a pas de date. La version 3.8.3 qui arriverait peut-être ce soir ou demain, parce qu'il y a une maintenance. La 3.8.2 qui devait apporter l'arme ne l'a pas apportée, elle a juste corrigé l'erreur du détecteur, vous savez, cette fameuse erreur où on n'a eu aucune compensation, parce que ça ne gênait pas l'expérience, n'est-ce pas ? Et puis, donc la version 3.8.3 qui devrait arriver, peut-être qu'il va apporter l'arme. Et puis BardockSJ3 qui apparemment, pareil, est prévu pour arriver pendant la célébration, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Certainement, partie 2. Voilà. Bon, les amis, on a fait le tour. N'oubliez pas le pouce bleu si ça t'a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Salut à tous. Ciao.